5 victoires, 4 matchs nuls. Depuis fin novembre, le Toulouse Football Club poursuit une impressionnante série. Au cours de ces 3 derniers mois, les Violets ont marqué 14 buts pour 5 encaissés. Forcément, l'ambition grandit, même si on n'ose pas trop l'avouer. On ne peut pas parler d'objectif. Nous, on veut gratter les points le plus possible et on ne veut pas s'arrêter là. On parle de gagner les matchs à domicile et à l'extérieur, c'est tout. L'ambition, c'est de rester le plus longtemps possible en haut de tableau. Il faut rester comme on est et essayer de rester le plus longtemps possible en haut. En haut, cela signifie les 5 premières places, synonyme de qualification en Coupe d'Europe. Avant d'affronter Valenciennes samedi, un adversaire mal en point et actuel 17ème de Ligue 1, l'objectif est de continuer sur le même rythme. Il faut s'accrocher jusqu'au bout. Nous, on gagne en haut et les autres, ils gagnent aussi. Donc, il ne faut pas lâcher. Je pense qu'on a des matchs en ce moment à notre portée. Ce sera peut-être un petit tournant pour ce championnat. A domicile, le TFC ne doit laisser aucun point en route. Le coach toulousain le clame haut et fort. Pourtant, quelque chose le chiffonne depuis un moment. Le TFC, ce n'est pas, comme je l'ai entendu, 10 joueurs derrière et Gignac devant. Message reçu, cette année, c'est le groupe qui fait la force du Toulouse Football Club. Un groupe qui cherchera à étendre son invincibilité à 10 matchs d'affilée.